... les troupes qui abattaient les communards. Et puis ce samedi marque également la 25e journée internationale des enfants disparus. En France on estime que toutes les 10 minutes, un mineur est signalé disparu auprès des forces de l'ordre. Une statistique qui prend en compte les fugues, les enlèvements par un parent et les disparitions inquiétantes. Les associations mènent donc des actions de prévention et profitent de cette journée pour appeler à chaque français la vigilance qu'il se doit. Anthony Favalli, Léa Dopplé. Bien sûr que j'ai fouillé partout. Bon, à tout à l'heure. Chaque année en France, environ 50 000 enfants disparaissent, des fugues dans 80% des cas. Mais il peut s'agir aussi d'enlèvements parentaux ou de disparitions inquiétantes. Certains d'entre eux ne reviendront jamais. Pour la Fondation Droits d'Enfance, la journée du 25 mai est l'occasion de se souvenir, de sensibiliser les français, mais aussi de faire de la prévention. Nous avons édité par exemple un petit livret à destination des enfants plus jeunes pour pouvoir adopter les bons réflexes. A savoir, lorsqu'un adulte me demande de monter dans une voiture, même si cet adulte me paraît sympathique, je ne monte pas dans la voiture. Donc ça, c'est important de trouver les bons mots pour expliquer à nos enfants. La Fondation Droits d'Enfance gère le 116 000. Un numéro d'appel d'urgence est gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour les proches d'enfants disparus. Les familles vont appeler le 116 000. Et par exemple, dans le cas d'un enlèvement parentel, vont demander dans un premier temps un accompagnement et un soutien juridique. Et souvent, le besoin qui est manifesté est aussi un accompagnement psychologique. Et nos équipes, à ce moment-là, sont aussi tout à fait à même de proposer cet accompagnement dans la durée. Mais le tout premier réflexe à adopter en cas de disparition d'un mineur est de signaler l'événement au commissariat le plus proche.